hey j'espère que vous allez bien et oui on va voyager on va aller en Inde et que tu veux te faire belle pour ton ukubi tu veux te faire belle pour ton mariage pour ta soirée pour ton shooting let's go hey welcome to my channel c'est Sanda j'espère que vous allez bien et que vous avez la positive attitude oui je l'espère en tout cas avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne et de liker mes vidéos ça me fera hyper plaisir et aujourd'hui j'ai acheté quelques articles et maquillage chez amazon donc à petit prix mais vraiment vraiment petit prix je vais vous les mettre en barre défaut le lien des maquillages des pinceaux que j'ai acheté et franchement c'est très sympa pour les personnes qui n'ont pas vraiment les moyens et pour avoir un maquillage assez assez cool quoi pour les ukubi pour voilà les fêtes les soirées donc je vais pas tarder je vais vous montrer ce que moi j'ai acheté alors on va commencer d'abord par les pinceaux regardez j'ai acheté ce pinceau tous les pinceaux ici chez amazon et la qualité je trouve vraiment très 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 top et hyper doux donc et je l'ai reçu comme ça et la marque c'est best hop je sais pas si j'ai la carte alors je vais vous montrer tous les pinceaux qu'il y a c'est vraiment petit prix voilà ok c'est tout ça donc c'est moins de moins de 20 euros en tout cas et assez c'est pas mal comme comme article ensuite j'ai la marque belonghi belonguing bon j'espère que je prononce bien voilà la palette hop ça se présente comme ça voyez c'est top pareil chez amazon et moins de je crois ceci est moins de de 15 euros je ne sais plus en tout cas je vous mettrai le lien en barre d'infos et comme on part en aide ça sera maquillage voilà de de bollywood donc il ya les paillettes titan donc les paillettes de la marque test and body de ce fils donc voilà il ya tous des paillettes dedans j'ai aussi bas ça je voulais déjà présenter le mascara de alors c'est quoi comme marque express contrôle que j'ai acheté chez amazon alors l'ailer que vous connaissez déjà de la marque audio aussi chez amazon j'ai aussi acheté un nouveau fond de teint fit me de maybelline de 330 donc on verra si c'est pas trop clair et pardon et je crois que pour amazon ah oui et les strass j'ai acheté un paquet de fraises comme ça il y en a 10 en tout vous voyez il y en a il ya vraiment plusieurs couleurs et c'est vachement je pense que c'est vachement sympa ici il est vraiment magnifique et c'est sûr que c'est pas mal du tout donc let's go on va faire le maquillage de bollywood je vais vous faire voyager en inde et c'est vraiment maquillage très simple rapide voilà pour les nuls quoi les personnes qui savent pas du tout se maquiller et on y va donc je vais d'abord mettre les petits pinces sur mes cheveux parce que voilà j'espère que tout va bien chez vous en tout cas garder la positive attitude bon bah ça sort bon celui-là il veut pas il veut pas il veut pas il veut pas hop voilà j'ai mis à j'ai posé mes petits papillons et c'est parti donc où est ce que j'ai laissé le fond de teint ça y est alors c'est parti donc je vais appliquer le fond de teint de maybelline et je vais prendre ce pinceau et a franchement sur amazon vous me direz ainsi ça vaut le coup voilà si ça vaut le coup de d'aller essayer parce que c'est vraiment à petit prix c'est vraiment pour tout le monde tout le monde peut acheter tout le monde peut se faire belle voilà c'est vraiment top ici et je pense que le fond de teint celui-ci a l'air pas mal donc je vais rajouter un tout petit peu donc c'est super il est pas clair comme l'autre et le pinceau super agréable très 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 agréable c'est souple mais vraiment vraiment souple et je trouve que ça étale bien le fond de teint au niveau du visage c'est voilà je pense que c'est pas mal du tout c'est pas mal c'est pas mal je vais prendre de la poudre de banana luxury powder que je vous ai déjà présenté lors de ma première vidéo alors hop je vais mettre un petit peu de poudre pour voilà pour illuminer un petit peu mon teint surtout bon je vais changer de pinceau pour mettre je prends celui ci voilà et après je viendrai la espantée un petit peu hop par rapport au niveau des cernes je trouve je trouve que c'est pas mal je mets juste un petit peu oh là là qu'est ce qu'il fait chaud il fait chaud il fait chaud je sais pas si chez vous il fait chaud mais de toute façon profitons en profitant de ce bon temps parce qu'en général ce mois ci fait un peu frais donc allez c'est parti pour pour les yeux donc voilà je vais prendre la palette et voilà on va essayer de faire des j'essaie de faire des couleurs un peu à hollywood à bollywood plutôt en inde et je prends les pinceaux voilà c'est parti en plus il ya il ya des noms je vais commencer par celui ci alors attendez parce que c'est le nom baja j'ai commencé par ceci couleur orange le badia c'est marqué badia donc il faut pas hésiter à en mettre trop voire un peu plus parce que vous allez voir qu'après qu'on va estomper ça va ça va le faire bon le maquillage il est bien donc on va rester sur le un thème de couleurs voilà comme les indiennes qui que chez eux c'est hyper coloré et puis bah écoutez on va voir ce que ça va donner hein mais c'est vraiment je vous dis c'est vraiment un maquillage très 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 rapide voilà pour les personnes qui sont pas déjà au top au niveau de maquillage et voilà qui souhaite apprendre donc maintenant je vais prendre Alors couleur L ride je vais vous le montrer c'est celui ci ok un peu un peu rose fuchsia et je vais le mettre au niveau de l'externe au niveau de l'externe de l'oeil pour bien accentuer la couleur orange et rose fuchsia et je vais chercher couleur la couleur noir donc ici j'ai marqué quoi jet noir c'est jet donc voilà et je vais vraiment le placer au niveau du creux de l'oeil voilà j'ai fait vraiment le tour et ensuite je viendrai estampé donc je vais commencer à estampé à la couleur donc voilà normalement on galère un tout petit peu mais après voilà on après on a on a la main la couleur qui tombe un petit peu mais c'est pas grave donc voilà on cherche vraiment à bien accentuer à bien faire grandir l'oeil parce que vous savez grâce au maquillage voilà on peut vachement agrandir son oeil et ça a rendu assez assez cool donc maintenant je vais aller chercher la couleur rose couleur rose celui ci mais vraiment vraiment rose et je vais le positionner au dessus de mon oeil voilà ça fait rose violet donc vous voyez ça fait un petit peu rose violet mais je pense que je vais changer de pinceau voilà je vais prendre celle ci voilà c'est pas mal et je vais chercher une couleur assez un peu plus clair je prends celle ci un peu champagne couleur un peu champagne et est ce que j'ai le bon pinceau je vais changer de pinceau je vais prendre hop et je vais l'appliquer au dessus pour donner un petit peu de coup de brillance au dessus vous voyez je ne sais pas si vous voyez donc ça c'est pas mal et je viens estomper un petit peu alors c'est toujours ça reste toujours dans le cadre de maquillage chargé parce que voilà c'est maquillage hollywoodien c'est enfin bollywood aussi plutôt maquillage fête mariage tout ça mais vraiment très 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 rapide parce que voilà on n'a pas vraiment le temps de voilà de se maquiller et surtout pour toutes les personnes qui débutent voilà comme moi donc un maquillage très très rapide et hop voilà donc voilà après on va passer aux paillettes alors les paillettes je vais quand même mettre d'abord le crayon je vais mettre le crayon c'est le crayon noir que j'ai acheté chez lidl et franchement il est vachement bien ce crayon c'est le col cadial voilà il coûte un euro et il est très très bien parce que moi j'avais j'avais acheté j'avais déjà acheté un crayon noir chez sephora mais il n'était pas aussi crémeux que celle-ci et celle-ci il est vachement très 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 noir donc c'est vachement excellent hop donc j'ai encore rajouté et en plus on n'a pas besoin d'insister voilà ça glisse tout seul et franchement allez allez l'acheter parce que ça va être juste top 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 donc maintenant passons aux paillettes alors hop je le sors comme ça vous allez pouvoir bien voir voilà vous voyez toutes ses couleurs et moi je vais prendre cette couleur-ci couleur kaki si j'arrive à l'enlever alors où est-ce que je vais le poser allez on va le poser ici et à mais avant de l'appliquer je vais quand même alors voilà je vais quand même prendre un petit peu de fond de teint et je vais l'appliquer au dessus de mon oeil pour que ça puisse rester assez longtemps les paillettes parce qu'on sait que les paillettes ça part tellement vite ah j'aurais dû j'aurais dû mettre du scotch sur les extrémités j'ai oublié pour justement ne pas avoir trop de de paillettes sur moi mais bon c'est pas grave c'est le thème hop là donc c'est parti pour les paillettes ah j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte de voir le résultat bon j'ai tout mélangé là attendez sinon je vais pas m'en sortir allez c'est parti pour les paillettes déjà en règle générale je prends mon pinceau je mélange avec de l'eau pour que ça attrape bien les paillettes donc là je vais essayer de le faire sans on va voir si bah disons les paillettes ça forme de partout hein merci amazon hein voilà j'aurais pu mettre du scotch mais bon c'est pas grave j'ai l'impression que ça tient on va voir le résultat final ok c'est pas mal mais sauf que voilà il y a des paillettes qui tombent un peu partout mais on va dire c'est pas grave c'est les fêtes voilà on a besoin de paillettes partout ou exagérer partout hein comme saouda qui exagère à chaque fois mais pour un petit budget franchement moi je vous dis français hein français parce que vous n'allez pas regretter et comme je vous ai dit je vous mettrai le lien en barre d'infos comme ça vous aurez juste à cliquer et aller voir l'article et franchement je trouve que c'est pas mal donc je pense que je vais m'arrêter là non je rajoute un petit peu bon dernier tout un tout petit 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 ah là là saouda tu exagères hein saouda tu exagères j'en mets trop j'en mets trop je sais pas m'arrêter vous voyez voilà je vais finir par mettre ou par enlever quoi donc voilà je pense que c'est pas mal bon allez hop j'arrête dernier et puis j'arrête en tout cas j'ai l'impression que les paillettes ça va pas tenir très longtemps je pense à peu près je sais pas 4h à 5h de temps peut-être je sais pas parce que ça part et là je prends mon eyeliner et hop j'adore celui-ci parce qu'il est tellement précis j'en ai tellement essayé plusieurs mais j'arrivais toujours pas à le faire et là ça vraiment ça glisse tout seul et c'est vraiment top quoi voilà comme les indiennes elles font un petit peu un un petit creux comme ça c'est pas mal hein je m'en sors non ? donc je vais essayer de bien étaler les paillettes sur mon visage parce que bon comme c'est déjà c'est déjà fixé ça tombe sur mon visage donc voilà alors ah oui je vais mettre bon je vais quand même mettre un petit un petit coup de peps au niveau de ractil vous avez pensé quoi je vais comme c'est alors quelle couleur je vais prendre au niveau du ractil euh je crois je vais prendre celui-ci c'est le couleur un peu euh orange orange pailleté et on va voir ce que ça va donner voilà c'est pas mal c'est pas mal et au niveau du coin de l'oeil donc là l'élaner il est bien je dis bien il fait trop avancer près du nez et hop je vais essayer d'enlever ça ouais je pense que là c'est bon c'est bon c'est bon et euh c'est alors la suite parce que c'est pas encore fini ça va aller vite ça va aller vite je vous promets je vous promets alors euh il faut pas que j'oublie mon highlight highlighter waouh je retrouve pas le pinceau ah ça y est je l'ai trouvé tac tac allez c'est parti voilà oh la la qu'est ce que j'adore vraiment c'est une palette c'est celui ci c'est la marque de révolution ultra pro glow ah oui pour le glow euh cette palette là je vous l'ai présentée lors de ma première vidéo donc euh oh la la ouah ah c'est euh c'est vraiment du peps hein ce truc là franchement oui j'ai essayé vous allez dire saouda t'en mets trop t'en mets trop t'en mets trop oui j'en mets un peu trop j'adore eh oui c'est là il faut aller euh il faut aller euh il faut aller fêter hein euh qu'est ce que vous voulez euh votre belle hein donc je vais euh euh chercher bon le strass donc je prends celui ci et euh on vient je viens de l'appliquer je vais l'appliquer donc j'espère que ça tient hop normalement ça devrait finir alors est-ce que je le mets ici ici c'est non je remonte un petit peu voilà attendez je regarde sur le miroir là hop voilà ouais je pense que là c'est bon et les deux au niveau du coin comme ça après vous pouvez le mettre comme vous voulez hein donc euh moi c'est euh du pratico pratique en fait donc hop voilà j'ai oublié mascara alors mascara euh celui ci pareil que j'ai acheté euh bah c'est amazon on va mettre un petit peu pour réhausser tout ça mais vraiment un petit chouïa voilà voilà donc pas mal hein et euh c'est parti pour le rouge à lèvres alors le rouge à lèvres j'hésite entre banana beauty celui-ci euh que j'ai acheté directement sur leur site ou euh unix cette couleur parce que comme je suis un peu chargée au niveau des yeux euh bah écoutez il faut mettre quelque chose d'assez léger donc euh voilà on va tester celui-ci plutôt déjà que moi j'ai des petits lèvres alors euh en règle générale je mets du rouge 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 non ça ça va hein pas mal ah oui j'adore j'adore on va aller en Inde on va aller en Inde alors donc bon on va enlever des des papillons et on va voir euh ce que ça va donner voilà hop hé hé pas mal hein pas mal euh par contre avec mes cheveux on voit pas vraiment euh euh alors hop je vais bien le mettre là peut-être comme ça là parce que comme j'ai les cheveux euh voilà ici c'est un peu éloigné et euh et ça tient hyper bien quoi j'adore parce que moi ça tombe pas moi j'avais peur que ça tombe mais là euh c'est parfait alors dites-moi maquille sympa cool j'ai pas oublié quelque chose là parce que là je vous ai dit on parle en Inde si j'ai oublié euh j'ai oublié vous m'avez pas dit hein ce qu'en Inde euh sans ça euh on ressemble pas à une Indienne vous voyez alors le petit poids comme ça c'est la totale bon bon voilà je pense que c'est bon voilà donc le tuto maquillage Bollywood donc très sympa très rapide pour les nuls avec euh voilà des avec euh voilà petit prix hein euh que vous allez trouver euh moins de 20 euros donc moins de 20 euros ça vous fait euh toute votre soirée toutes vos combis pour euh être très belle voilà vous vous faites belle et tout et les gens vous disent waouh qu'est-ce que t'es belle regardez-moi ça c'est pas mal hein donc voilà mes amis j'espère que vous avez aimé ce tuto maquillage en tout cas j'espère que vous allez pouvoir le reproduire chez vous pour aller dans vos hukumis dans vos mariages dans vos soirées euh voilà dans les événements parce que c'est très très sympa ou même aussi pour faire du shooting parce que c'est pas mal aussi de faire du shooting avec vous voyez c'est vraiment très 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 sympa moi j'adore franchement je 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 kiffe euh voilà c'est très très sympa à faire très rapide en tout cas merci beaucoup euh d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que euh ça vous plaît le contenu que je vous donne que ça vous plaît mettez-moi des likes abonnez-vous surtout comme ça ça va plus m'encourager de vous faire des tutos de maquillage mais ça sera pas que maquillage ça sera aussi pour les cheveux ça sera aussi euh euh je vais vous parler de la confiance en soi je vais vous parler du perte du poids euh mon expérience à moi d'avant et après et voilà ça c'est voilà chaîne assez générale on va bien s'éclater on va sans jager voilà je vous fais de gros bisous et euh je vous dis à très bientôt mouah ciao 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 ciao